... Dans la vie, il est important de montrer son affection à ceux qui nous sont chers. C'est pourquoi MTN a créé pour vous MTN Récompense, votre programme de fidélité. Collectionnez les points jaunes chaque fois que vous utilisez les services mobiles de MTN et gagnez de nombreux cadeaux. Tapez étoile 150 dièze pour souscrire au programme. Bienvenue au Club MTN Récompense. MTN, everywhere you go. Salut, nous revoilà ensemble pour la suite de l'aventure Interville. Ce sont des moments exceptionnels que vont vivre les jeunes de Côte d'Ivoire pendant les 3 prochains mois. Véritable phénomène de société en France, Interville le saura-t-il en Côte d'Ivoire ? C'est le challenge que veut relever la RTI. Mais déjà, un pari est gagné, celui de réunir des jeunes de différentes régions et de différentes couches sociales sur un même projet. Moi je viens d'Ambengou. Moi je viens de Yamsoukou. Moi je viens de Boaké. Moi je viens de Sampedro. Moi je viens de Gagnoua. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. On est tous gagnants. Ces jeunes ont découvert une nouvelle façon de jouer et d'apprendre à vivre ensemble, le temps d'un programme de télévision aussi divertissant qu'éprouvant. Avant la Manche 1 que vous avez pu suivre le samedi dernier, nous avons fait le trajet avec les deux équipes. D'abord avec l'équipe d'Ambengourou de Benjerville à l'université de Cocody. Ils ont fait 210 kilomètres pour vivre la saga Interville. Où est-ce que vous allez ? On nous allons à l'université pour participer au concours de la ville. Nous représentons la ville d'Ambengou. Ils avaient des raisons de pavoiser. Car ils pourront dire demain qu'ils étaient là au début de l'aventure Interville en Côte d'Ivoire. Mieux, en Afrique francophone. Quelle odeur ! La veille de leur entrée en lice, les jeunes d'Ambengourou sont arrivés au centre sportif Gabriel Tiaco de l'université Félix Oufo de Boigny, en pleine confiance. Rien n'a semblé les intimidés. Alors monsieur, on en pense quoi à Interville ? C'est un bon truc pour les enfants, pour amuser les enfants. Ça nous manque beaucoup encore d'Ivoire, des infrastructures, des enfants, des jouets. Même si c'est de Cocody maintenant. Et puis j'attends maintenant la fin des jeunes pour aller les réfugiés à ce jeu, chacun ce soir. A quelle heure entrez-vous chez vous ? Mon collègue est rentré à 3h du matin. Et vous, vous pensez pouvoir rentrer à quelle heure ? Moi je ne sais pas, je ne peux pas, je suis dans la main de Dieu. En 2014, restez connectés aux meilleurs. Bonne année ! Après les représentants de l'Indonier, nous sommes allés chercher l'équipe de Cocody. C'est la commune qui accueille Interville Côte d'Ivoire 2014. Avantage ou pas, on verra bien. La seule certitude, c'est que les jeunes qui constituent cette équipe sont majoritairement des élèves. C'est après les cours qu'ils ont rejoint leurs équipiers et leurs encadreurs. Ils doivent oublier livres et cahiers pour se plonger dans l'ambiance Interville. Et croyez-moi, c'est deux univers différents. Par exemple, à la place Epprof, on a des coachs. Alors Gildas, que penses-tu d'Interville ? C'est une très bonne initiative dans la mesure où elle permet de rassembler différents jeunes de différentes communes de la Côte d'Ivoire. C'est comme un brassage culturel pour déstresser un peu. Parce que les jeunes en ont besoin aujourd'hui. Donc nous pensons que dans l'ensemble, tout se passera bien pour la pression d'Ivoire. Tout comme leurs adversaires, les jeunes de Kokodi n'avaient aucune appréhension. Ils ont entonné des chants, comme pour dire à leurs adversaires, qu'ils sont là, bel et bien là, pour représenter dignement leur commune. Que penses-tu d'Interville ? Je pense que l'Interville est un jeu qui nous amène à nous libérer, puisque nous travaillons beaucoup en classe. Les deux équipes étant maintenant sur le champ de bataille, le combat est commencé. Allez, c'est tout pour aujourd'hui ? Interville continue. On se retrouve demain, après le JT de 13h. Vous verrez ce que vous n'avez pas pu voir pendant le Prime de samedi dernier, qui a vu Kokodi et Abenguru s'affronter. Alors, on se dit à demain. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada